Nous voici à la librairie Dialogue, où nous allons à la rencontre d'Anaïc, qui nous présente cette sélection de la rentrée des polars. Bonjour Anaïc, quels sont pour toi les livres de la rentrée polar que tu as retenus pour nous aujourd'hui ? Bonjour Émilie, alors les titres que j'ai choisis de vous présenter aujourd'hui ont en commun le thème du poids des origines, sociales ou géographiques. Je vais vous présenter On ne joue pas avec la mort, d'Émilie Saint-Jean-Mandel. Alors je vais vous faire un petit résumé. Pour Anton, un jeune cadre supérieur dynamique, l'heure est venue d'adhérer ou de rejeter le modèle familial. Ses proches trempent depuis toujours dans divers trafics. Le laisseront-ils se construire une nouvelle vie malgré tout ce qu'il sait ? J'avais déjà remarqué l'auteur par son premier roman, « Dernière nuit à Montréal » qui était déjà très beau et j'avais envie de prolonger le bonheur de la lecture avec son nouveau. Donc tu avais sélectionné plusieurs romans. Quel est le deuxième titre que tu souhaites nous présenter ? Alors le deuxième roman, c'est « Nymphé à Noir » de Michel Bussy. C'est une enquête. Un meurtre a été commis à Giverny, le village passé à la postérité grâce à Claude Monet. L'enquêteur, l'inspecteur Sérénac, se heurte au mutisme de la population. On comprendra seulement lors du dénouement pourquoi certaines personnes n'aspirent qu'à quitter le village et ses habitants. Donc un roman qui a l'air très riche en événements. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre ou de meurtre en série ? Il ne faut pas que je vous en dise trop. On découvrira ce livre en lisant donc « Nymphé à Noir » de Michel Bussy chez Poquette. Alors tu avais un troisième livre dans ta sélection ? Absolument. Ce sera « Mauvaise étoile » de Hergie et Laurie. C'est l'histoire de deux adolescents qui n'ont connu toute leur vie que la dureté des maisons de correction. Ils se font prendre en otage par un condamné à mort évadé qui va les embarquer pour une épopée, une errance sanglante et meurtrière. Ce sont des frères, les deux adolescents. Ils ont la même mère mais ce sont de pères différents et ils ont un tempérament complètement différent. Je voulais juste aussi vous signaler qu'Elaury viendra à la librairie le mardi 5 novembre à 18h pour notre plus grand bonheur.